Musique de générique Maxime, qui a déjà un très bon prénom Rien que ça, c'est déjà pas mal Un garçon avec un prénom formidable Bonsoir Maxime Ça va et toi ? Ça va bien et toi ? Moi ça va toujours, vu que je te parle c'est nickel Ah bah ça fait plaisir, c'est partagé alors Alors excusez-moi, je dois juste quitter le jeu Parce que j'ai un ordinateur fini au schnapps Donc évidemment Il faut que je quitte pour pouvoir voir la conversation avec Maxime Non ça va, c'est impeccable Alors Quel sujet souhaitais-tu aborder ? Je me rappelle plus Moi j'avais deux petits sujets à aborder avec toi Je voulais savoir un peu tes expériences en tant que spectateur Sur les meetings Sur les sports auto, formula, un peu tout ça Ouais ? Tu veux savoir quoi ? Est-ce que j'ai déjà été voir comme meeting ? Bah ce que t'as été voir Et puis également ton plus jeune souvenir Enfin ton plus vieux souvenir De sport auto Qu'est-ce que t'as été voir en premier ? Qu'est-ce que t'as ? Alors C'est pas mal ça Et j'étais juste au-dessus de chez McLaren Donc Il ne regarde pas cette vidéo Mais merci à Stéphane s'il me voit C'est un monsieur qui gérait en fait un garage de montage de pneus Et qui n'a pas pu se rendre au Grand Prix Qui m'a grassement invité me sachant fan Et j'ai passé des plus belles journées de ma vie Si pas je vais 10 à 12 week-ends par an à Spa Que ce soit le wake, l'endurance, de l'historique Voilà les 24 heures T'as de la chance d'habiter pas loin de Spa J'ai presque deux heures de route Donc c'est pas trop difficile à mettre en place pour aller à Spa Ouais c'est sûr Donc voilà Mais alors mon premier souvenir J'étais Alors je vais le prendre à la racine Pour que tu comprennes un petit peu J'étais en train de dessiner dans la table du salon familial Et mon père rentre Et me dit Bah écoute J'ai parlé avec quelqu'un Qui était un collègue à lui Qui faisait que des concours Alors le jeu plante Si vous êtes sur le live vous inquiétez pas Ça fait partie des alinéas du direct Comme dirait l'autre Donc ouais Donc j'étais dans le salon Et je dessinais avec ma cousine On était tout petit J'avais 11 ans je pense Et mon père m'a dit Bah c'est cool J'ai des places pour aller à Spa Franckorchamps Suite à cela Je saute de 10 mètres partout dans le salon Tel un lapin crétin Tu vois un peu Et ça se concrète Ça se concrétise de la manière suivante Je pars voir les 24 heures de Spa Pour la première fois en 2002 Et c'est très bizarre Parce que mon premier souvenir C'est un mauvais souvenir Parce qu'on était dans la tribune Tu sais les tribunes fermées Qui sont couvertes par un toit en tôle Et ça faisait beaucoup de bruit Et donc à 17h30-18h On a quitté le circuit Parce qu'on avait mal au crâne Parce qu'on supportait pas le bruit des voitures Parce qu'à l'époque il faut savoir Qu'à Spa il y avait des Lister Storm Des Chrysler Viper Des Ferrari 575 Maranello Ouais donc le bruit C'était pas un problème à ce niveau-là Ah c'était formidable Mais quand t'as 11 ans Je peux te dire que Quand c'est la première fois Tu te douilles un petit peu Ah faut mettre le casque Voilà donc Et ça c'est mon plus vieux souvenir sur circuit C'est ma première fois C'est pas Franckorchamps Vraiment Un souvenir qu'aujourd'hui je regrette De ne pas avoir vécu plus intensément Mais je me rendais pas compte J'étais gamin Donc voilà à 10-11 ans J'ai vécu un peu la même chose Quand je suis allé La première fois que je suis allé voir Une vraie course automobile Je suis allé voir le Grand Prix de Formule 1 De France en 2005 Et j'avais 10 ans Ouais j'avais 10 ans Et bah en fait ça Pour moi ça tournait un peu en rond J'aimais bien ça Mais à un moment donné J'étais plus occupé A me regarder les pieds Qu'à regarder les courses Mais j'avais quand même plus Après ce week-end Je me souviens que j'avais presque Versé des larmes A voir Schumacher Faire le tour d'honneur Donc c'était un bon souvenir Surtout qu'à l'époque Les voitures étaient intéressantes Mais c'est vrai que la première fois Qu'on va sur circuit Le manque d'informations Et le fait de voir les voitures passer Quand on comprend pas bien la course Quand on est jeune Ou qu'on a pas l'habitude C'est difficile de s'intéresser Pendant une heure et demie ou plus A un événement Qu'on a pas A la télé Avec des plans différents Un point sur la course Qui mène etc Donc au-delà du speaker Qui est parfois pas très audible Surtout avec des V10 de l'époque Ah oui oui Et puis avec le casque aussi Vu que j'ai des fois De mettre un casque Donc c'est compliqué De s'entendre Et de communiquer Et de comprendre la course En elle-même Donc voilà A un moment donné Oui je peux comprendre Que ce soit Mais c'est pas un mauvais souvenir Mais j'ai l'impression Qu'on a un peu le sentiment C'est un souvenir un peu gâché On s'est dit Oh si j'avais su J'aurais pu en profiter un peu plus Ouais effectivement C'est sûr Mais bon j'y suis retourné Moi par exemple Je suis retourné 3 ans après J'ai vraiment pu apprécier la course J'avais compris Qui était le premier Parce qu'en 2005 Quand j'y suis allé Je me suis dit Ah bah c'est Schumacher qui est devant C'est Schumacher qui a devant Puis quand j'entends le résultat C'est Lonzo qui a gagné Je me suis dit Mais c'est bizarre Je voyais Schumacher devant Mais je comprenais plus Je savais plus Qui était le premier Qui était dernier A l'époque Une fois qu'on avait Schumacher premier Et qui était deuxième C'était Schumacher premier Et on savait pas qui terminait deuxième C'était comme ça souvent Ouais Enfin pas en 2005 En 2005 ça a tout changé Oui C'était une mauvaise année pour lui On sent le fan déçu Ah ouais ouais Non mais vraiment Ouais bah C'est Moi le souvenir que j'ai Par exemple des saisons 2005-2006 C'était Aïmola La bataille qu'il y a eu Entre Alonzo et Schumacher En 2005 Et en 2006 Les rôles se sont inversés C'était quand même très beau Et j'avais aimé ce Ce souvenir là Ouais on sortait de 4 ans de domination Et voir Schumacher déstabiliser C'était intéressant Un peu comme quand on a vu Vettel Pour les plus jeunes Avec le moteur Red Bull Avoir du mal Donc Ouais Ouais c'est Enfin avec le moteur Renault Pardon sur la Red Bull Parce que le moteur Red Bull C'est pas encore le cas Quoique on y est presque Mais Ouais Non c'est vrai que voilà Avoir un bouleversement C'est comme quand tu as une période De transfert en F1 Et tu te dis Oh tous les pilotes vont changer de couleur Ils vont changer de combinaison D'équipe Il va C'est toujours un événement Quand à l'époque Il y avait Je sais pas Jordan Proz Jaguar Les pilotes changeaient Quasiment chaque saison Donc la grille changeait Chaque année Et maintenant Malheureusement Ça n'existe plus Par Voilà La politique Et les financements Ont changé sur Sur la F1 Donc c'est plus ça C'est sûr À part le gros changement De cette année Qui était Alonso Chez McLaren C'est vrai que niveau changement C'était un gros changement Pour lui aussi De passer d'une voiture de course A une deux chevaux Ça change tout Oh ça troll Est-ce que tu as entendu Cette magnifique phrase D'Alonso Cet hiver Honda gagnera Deux secondes 4 Alors Deux secondes 4 En un hiver Je te demande à voir Ah bah Si jamais Ils rapprochent Leur stand De la sortie des stands Ils pourront peut-être Gagner deux secondes 4 Sur la sortie des stands Sur un tour de sortie Voilà C'est ça Ils vont gagner pas Ils vont gagner des gens Comme ça Mais sinon Ils y arriveront pas Ça va McLaren McLaren Ils ont gâché Le mythe que c'était Ouais Mais il y a un peu Il y a un peu Une mode en ce moment De relancer des trucs Qui marchaient Et constater que ça n'est plus du tout Tu sais Les films des inconnus Il y a plein de choses Comme ça Qui ont été relancées Ça marche plus Des émissions de télé On se dit Ah c'est génial Ça revient Et t'as une hype terrible Et après tu fais Ouais bon Déjà quand t'as vu la livrée T'as l'impression Qu'il y en a un Qui avait renversé son café Sur les plans Ouais Ouais C'était très dur Parce que tout le monde C'est quoi Livrer Orange Livrer Marlboro Enfin c'était la folie Alors que c'était pas possible Tout simplement Parce que Voilà ma Ferrari Maintenant c'est Je ne sais plus Combien de millions De fournitures De Barclay et Marlboro Donc voilà Alors On va pas parler tabac Parce que Ne fumer pas c'est mal Le tabac c'est tabou C'est toi qui refumes Ah il y a des références Ça fait plaisir Ah mais ça C'est des références inoubliables Tu peux pas oublier ça Non mais c'est vrai que Il y a beaucoup de choses à faire Pour changer le sport Et ouais On attend 2017 L'année prochaine Ça va être encore calme je pense On va encore avoir quelque chose De proche Oui l'année prochaine Faut pas se faire de soucis Je pense qu'à ce grand prix J'ai peur qu'ils nous fassent Un peu un coup à la USF En 2009 ou 2010 je crois Que c'était un peu Je sais pas Je sais pas pour ceux Qui se souviennent De cette histoire là C'était quand même très beau Ah oui c'était Alors je vous invite A aller voir donc USF1 Qui était une équipe Qui devait donc commencer Également en 2010 Avec HRT, Caterham Et Marussia à l'époque Et je vous invite Si vous voulez aussi A chercher Andrea Moda Si vous connaissez pas Andrea Moda C'est une équipe italienne De Formule 1 Qui a commencé en 1992 Et qui a servi Pendant un an A blanchir l'argent En salle de la mafia Et il y avait Enfin il fallait Deux pilotes Ils grattaient le nom Des pilotes Il y en a un autre Qui montait Ils mettaient la voiture De l'autre côté du garage Ils disaient Si si on a deux voitures Pas du tout Personne ne croyait à ça Mais oui c'était Il y avait à l'époque Avec les préqualifications On en parlait plus tôt C'était vraiment quelque chose C'était vraiment quelque chose De pas mal à vivre à l'époque C'était vraiment sport Ah mais c'est De toute façon La Formule 1 Les coups forêts On en aura toujours Ah oui mais ça Comme ça Des coups de pognon Des coups de mauvais règlement On en verra toujours Ça changera jamais Eh non Ça fait partie du sport Bon Tu as d'autres choses à aborder Oui je voulais également aborder un petit sujet C'est le sujet YouTube Savoir bah Quand tu t'es lancé dans YouTube Si tu t'attendais peut-être un jour A voir c'est un peu ce succès là Qui fait qu'aujourd'hui Tu réunis bah 5300 abonnés Alors que moi qui 5400 5400 Je vais me donner des coups de fouet Après t'inquiète pas Voilà 5400 abonnés Moi je suis sur YouTube Sur une autre chaîne Je sais pas si tu m'autoriseras A faire de la pub Mais si tu veux pas Allez vas-y Vas-y Allez bon allez Tu te fous pas de ma gueule par contre Alors attention Je ne peux pas garantir Mais vas-y Tout de même Donc voilà Moi je vais lire une chaîne YouTube Qui s'appelle Cutar Airsoft C'est pas des cas Oui c'est un genre Bah c'est pas moi qui ai choisi le nom C'est le nom de mon équipe Parce que je fais Under du sport Ah les bonnes équipes d'Airsoft Les bons noms Ah c'est ça Mais là En plus Ça fait un an Même presque un an et demi Qu'on a créé J'ai créé une chaîne YouTube Et je réunis aujourd'hui Un nombre extraordinaire De 81 abonnés Ouais Dont même un anglais Qui m'a laissé un commentaire Je le salue S'il écoute aujourd'hui Certainement Certainement Il est sur le chat D'ailleurs Voilà Hello 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 my friend Nice to see you tonight Voilà mais voilà Je commence un peu A me créer mon petit public Et c'est sympa Mais bon je veux savoir Comment toi tu faisais Pour gérer déjà 5400 J'ai encore fait faire une connerie 5400 abonnés Comment tu faisais Pour tout ça La drogue La drogue ? Ah oui la drogue Je me disais aussi Il faut Il faut La drogue Et l'Isty Voilà L'Isty Oui L'Isty Dans un peignoir rose C'est ça Monsieur a les références Ça fait plaisir Alors excusez moi Mais je suis en jus d'orange ce soir Je n'ai pas l'Isty Ah Quelle marque le jus d'orange Pour savoir ? Orange maison Pressé Avec mes mimines Maison C'est le meilleur Avec une deux coudes Ah oui Si vous voulez tout savoir Je me suis pété la main Enfin bon bref Je raconte ma vie Rendez-vous sur Twitter Ah merde C'est pour ça que je ne joue pas trop Je préfère la libre interne dure Parce que je me suis pété la main tout à l'heure Donc je t'avoue Que si je dois arrêter Monter les vitesses Ça risque d'être chaud Mais bon Ça c'est les envers de Youtube Vous ne savez pas T'as qu'à faire du kart Comme ça tu ne montras pas de vitesse Oui c'est pas mal Alors je joue en automatique Comme certains spécialistes De la simulation sur internet Comment ne montras pas Bonjour Galax C'est pas possible Vous êtes les pires On ne peut pas Je suis tout est live Depuis que les accrèves Je suis ta chaîne Youtube Depuis janvier Qu'est-ce que tu veux Que je ne connaisse pas les références Galax s'entendent Parce qu'il faut savoir Que voilà Je joue troll Mais je ne connais pas du tout Ce garçon Et c'est peut-être Quelqu'un de charmant Certainement d'ailleurs Dans le privé Mais voilà Ah bah il est très gentil Il est Dronalpe Donc il ne peut être que gentil Les gens Dronalpe Sont très gentils Voilà C'est comme les Belges Les Belges sont gentils En Belgique Voilà alors Attention Tu te calmes tout de suite Parce que monsieur Prend ses aises D'accord Alors c'est bon Oui mais monsieur Est du sud de la France Attention Et moi je suis du sud De la Belgique Alors Ah bah voilà Donc on est du sud C'est vrai que moi J'ai pas tout à fait l'accent Du sud On le travaille un petit peu J'ai honte de ce que tu es en train de faire Le pire c'est que je suis du sud Mais véridique Je suis né à Hagenau Comme Sébastien Loeb Ah ouais C'est vrai Donc tu vois C'est pas du tout J'étais pas très loin de la Belgique À la base Ouais Enfin Il y a quand même quelques heures de route Mais je suis pas loin Enfin plus près de l'Allemagne quand même Ouais c'est ça Tu étais plus de ses côtés là Enfin on va aider les accents Parce qu'on va prendre un procès Pour racisme sur le public Ah il y a un jeu Non Je suis pas allemande du tout J'ai pas les yeux Ah il y a un choucrou de garni Grosse rigolade Alors du coup Je vais répondre à ta question Que j'ai oubliée Oui moi aussi Allez comment j'ai fait pour Devenir riche Grâce à Youtube Voilà Rends l'argent aux abonnés Si vous saviez la réalité des choses Les amis Alors Si vous voulez vous lancer Sur Youtube Le faites pas pour l'argent Ça marche pas Ah non Ah non Ça va pas Ah parce que Voilà Parce que bon Après vous devez déclarer Chaque emploi service Faut croire une table de ménage Faut pas le dire Si tu le dis t'es foutu Oui Si tu déclare ton Si tu déclare ton 1 dollar Tous les 1000 vues C'est mort Alors c'est pas un dollar Tous les 1000 vues Ça aussi Parce que Beaucoup se disent Oui oui il fait 1000 vues Un dollar Il fait 1000 vues Il fait 1000 Non Enfin Il fait un euro Non non pas du tout Non non c'est pas ça C'est pas comme ça que ça se passe Vous inquiétez pas Alors oui on me spam Sur mon téléphone Evidemment Ne vous inquiétez pas C'est pour dire que D'autres personnes sont en live Mais ça nous intéresse pas Parce que oui Je suis aussi viewer De certaines personnes Evidemment Non Ouais Donc comment faire Pour gérer 5000 personnes Faut savoir que J'ai pas d'horaire précis Alors on le rend l'argent Qui commence à arriver Sur le chat Non Sincèrement J'ai pas d'horaire J'ai pas de J'ai pas de Je me lève pas à telle heure Je fais pas tel horaire Tel machin J'essaie de garder Priorité à tous les 2-3 jours Faire une action Par exemple Tous les 2-3 jours Je réponds au mail Je réponds sur Facebook Je réponds aux commentaires J'essaie de Dès qu'il y en a un qui dit Je suis nouveau Je lui dis Pas de problème Bonjour Bienvenue Je pense qu'il y a pas Quelqu'un qui est arrivé Sur la chaîne Où j'ai pas dit Bienvenue Sur les 5000 Du moins qu'on laissait un message Parce que si vous arrivez En fantôme En viewer de l'ombre Je risque pas de vous répondre Mais non Pour l'instant C'est facile à gérer J'ai beaucoup de Le plus dur En fait Si tu veux C'est la redondance Des questions Parce que tout le monde Pense venir avec une Une question Ou une nouveauté Alors que moi Ça fait un an Que je subis Cette question Par exemple Ah j'ai 50 euros de budget Comment j'achète un T500 On va voir la vidéo Alors on va voir la vidéo Déjà Donc allez voir la vidéo C'est formidable Mais c'est pas possible Donc voilà Donc j'essaie de parfois Dialoguer avec les gens Qui me disent Bah j'ai un problème Avec ça sur mon pc Les gens me prennent un peu Pour un sav de chez Boulanger Mais bon Ou de chez Leclerc Mais c'est pas mal Parce que c'est pour ça aussi Que j'ai lancé ma chaîne C'est que je me suis dit Sincèrement J'ai tellement galéré A faire certaines choses Que quelques tutos en français Fait dans une Pas en 480p Avec bandicam Tu sais Ce serait pas mal Et voilà Et quelqu'un qui s'y connait Un petit peu quand même Pouvait aiguiller les gens Donc voilà Ouais Voilà Donc ça répond peut-être Pas tout à fait A ce que tu m'as demandé Mais bon La gestion au quotidien Elle est pas trop difficile Si ce n'est que des fois Il faut faire des nuits blanches Pour respecter les horaires Quand on arrive en bout De vidéos préparées Par exemple Ce qui est très simple A tourner C'est par exemple Les track day Ou les on board Ça c'est encore facile à faire Et par exemple Tourner Il faut savoir Que la vidéo De super tour Donc le STW Ou le WTCC C'était quasiment 10 heures de boulot La vidéo Ouais c'est énorme Après je me plaît pas Ah oui bah c'est Je le fais avec plaisir En fait plus que ça Tiens J'en ai marre De faire Youtube Encore des milliers Non mais la pénibilité du travail Je me cache Mal au dos Putain c'est pas Allez je Par contre Vous savez que je suis dans un plécite Et faire 10 heures de montage Sur un plécite Ça fait douiller les reins Vous avez pas imaginé Vous avez pas idée C'est une horreur Mais bon ça va C'est de l'alcantara C'est le siège baquet C'est pas fait pour rester dedans Oui voilà Mais bon je te jure Déjà quand tu pilotes Tu fais un relais d'une heure Tu sens tes bras et tes reins Et alors bon sang Quand tu passes 10 heures à monter Tu te lèves Tu fais Tu sais plus bouger C'est une horreur C'est ça Non ça va J'ai pensé pour tous ceux Qui tous les jours Doivent se lever pour un travail Qu'ils n'aiment pas Et mal payé Donc voilà Je salue tous ceux Qui sont Service public Et qui travaillent de nuit Avec des horaires dégueulasses Franchement moi je suis pas à plaindre Dans mon chez moi Franchement voilà Il y a des gens Qui ont bien plus de mal Et je pense beaucoup à eux Des fois quand je Quand je me dis Putain j'ai pas envie Ou putain je suis fatigué Je me dis allez Pense aux gens Qui prennent une douche à minuit Et qui sont au boulot A 3h du mat Et qui voilà C'est vrai Ces gens là Respeurent Franchement voilà Donc c'est un peu Voilà Tout ce qui est par un peu Ça se voit beaucoup plus Dans tout ce qui est Force de l'ordre Ou pompier J'ai mon parrain qui est pompier J'ai un oncle qui est gendarme Même mon père Travaillait en gendarmerie Donc tu vois C'est vraiment Des fois ils travaillent dur Donc il faut vraiment Il faut avoir une bonne pensée Pour eux Et les respecter le maximum Parce que Bien sûr Sans eux le monde serait Bien Bien difficile à vivre Voilà Franchement Sans eux Sans les pompiers Les amis Et la police Et les services d'urgence Tous s'amusent Etc Ça fait un petit peu Phrase toute faite Mais sincèrement Sans eux les amis Voilà En plus avec ce qui s'est passé En France récemment J'avais dit que j'en parlerai pas Parce qu'on n'est pas là pour ça Mais rapidement Sans eux Ça aurait été peut-être Beaucoup plus difficile à vivre Et des personnes Seraient peut-être plus avec nous En ce moment Voilà Pensez aussi Pour les fonctionnaires Des travaux Des autoroutes belges également Plus une pensée pour toi Parce que nous ça va On est encore bien tranquille En France à ce niveau là Mais ouais Une pensée pour toi A ce niveau là Des autoroutes belges D'ailleurs S'ils pouvaient arrêter De reboucher les trous en hiver Et d'attendre l'été Parce qu'on commence à avoir Des jantes qui cassent facilement Ah bah ça Moi je m'en fous Moi qui suis mécano Ça me fait du boulot Donc Ah oui d'accord Donc changement de pare-brise Jantes Tout ça Ça t'arrange bien Donc on arrive dans une bonne période Pour toi Donc les Bahamas L'été prochain en fait Pour l'instant ça va Les pneus hiver Je suis pas encore Pas trop de soucis avec ça Mais Ça va arriver Ça arrivera assez tôt Je pense Tu peux être tranquille Ça arrivera trop tôt même S'il ne peut pas y avoir d'hiver Je serais pénable S'il pouvait en fait Y avoir 30 degrés Sur les routes Mais alors Plein de neige Sur les pistes de ski Ça serait parfait Bon bah je vais Je vais pas monopoliser Le skype plus longtemps Je vais laisser ma place A d'autres amis Du chat Raiko par exemple J'imagine que Raiko A envie de passer Donc Oui j'aimerais bien l'entendre Ce garçon Qui est modérateur Et qui parle J'ai des modérateurs Qui parlent Ça me fait marrer Les modérateurs Discutent entre eux Sur le chat Et ils s'en foutent De la modération Je me dis des fois J'ai engagé les pires Ouais mais Sans eux Le monde serait bien Pas comme il est C'est ce qu'on disait Pour les gens Effectivement T'imagines Sans les pompiers Et les modérateurs Le monde serait bien triste Sans les pompiers D'internet Raiko t'es un pompier D'internet C'est pas mal ça Alors les pompiers Attention dans certaines périodes Ça peut Dans certaines régions Pardon ça peut être mal pris Un pompier Si vous êtes jeune Ne tapez pas faire un pompier Sur internet Vous allez faire une chose bizarre Non je J'irai pas voir non plus Non mais il va toujours J'irai pas voir non plus Je vais pas voir non plus Je vais pas m'en tirer là-dedans Je vais pas Je vais me préserver mon esprit Ah on dit que Raiko est parti Ah bah tant pis Voilà il est avec elle Là les modérateurs Ils arrivent 20 minutes Ils font Salut ça va Ils se cassent Et après voilà Débrouille-toi Ca fait 20 minutes Ca fait 20 minutes déjà Donc je vais laisser la place Aux autres Et puis Allez bah en tout cas Moi ça me fait plaisir De discuter avec toi Une joie partagée Et puis t'oublies pas De me faire un petit coucou Dans la tribune au Mans Ah oui Demi la cabine Ah oui bah évidemment Et le numéro S'il te plaît C'est tout ce que je demande Je demande pas beaucoup Mais Laurie Tineman Je l'ai vu au Mans Cette année de loin J'aimerais l'avoir D'un peu plus près Ah bah écoute Pour l'avoir vu de près Oui je l'ai vu Une fois de près J'ai pris une photo De son meilleur profil Donc elle était de dos Ah le manque de respect De cet homme c'est horrible Non je l'ai vu Au WTCC Au 2014 Bah Elena me fait une dédicace Une photo Puis après Il y a Laurie qui passe Je l'appelle Elle m'ignore Mais voilà J'ai pris une photo d'elle De dos C'était une belle photo Non j'ai croisé Je fais Madame Tineman Serait possible De faire une photo avec vous Elle m'a dit Avec plaisir Merci beaucoup J'adore ce que vous faites Pas du tout Cette mère Typical Je veux une réponse S'il te plaît Madame Madame S'il te plaît Voilà Madame La fan Une fan de Yvan Muller C'est bien connu Oui c'est réciproque Voilà Ils s'aiment tous les deux C'est beau C'est l'amour C'est que de l'amour C'est génial C'est génial Allez Bonnes imitations Ah c'est pas mal Bah écoute Je pense qu'on se reparlera rapidement S'il y a une nouvelle libre antenne Parce que C'est pas mal Avec un immense plaisir Je te fais des gros coutous Avec un très bon prénom Voilà Les meilleurs Les meilleurs Les meilleurs Allez groupe Bisous patou Bonne soirée Salut Salut A plus Et c'était donc Maxime Alors Vous êtes 310 A vouloir passer Non je déconne Avoir demandé Alors je vous rappelle Que vous pouvez quand même Placer en descriptif Sous votre nom Le sujet Que vous voulez aborder Alors il y a Pélotini Que j'avais tenté d'appeler Tout à l'heure On va recommencer Si mon PC va bien Alors j'ai un problème Avec Absolute Drift Les amis Quelle complicité Entre vous deux Di Adrien Ouais en effet Maxime vraiment sympa Mais Maxime me suit Depuis très longtemps Donc il connait l'affaire Alors J'avais pas prévu Que ça marche si bien La libre antenne Pour être franc avec vous Donc on va continuer Il est 22h Ça fait 1h30 Qu'on est en libre antenne On va encore faire Peut-être une demi-heure Trois quarts d'heure Et après on fera peut-être Un peu de jeu Pour les plus Les plus hardcores Qui n'ont pas sommeil Et qui ne travaillent pas de main On va peut-être faire Un petit peu de Dirt Rally Ou du Project Cars On verra après On appelle Pelo ou Pellotini Qui souhaitait discuter De plusieurs choses Bonsoir Allo Ah oui Nous t'entendons Oui je t'entends Tu as une voix D'animateur radio De nuit toi C'est pas mal ça Bonsoir Bonsoir Tu te calmes Parce que tu as provoqué Des érections Chez certains sur le chat Donc s'il te plaît Essaye de mettre Un petit peu Arrête les gitanes maïs Pour le bien de tous Je plaisante bien sûr Bonsoir Donc on dit Pelo ou Pelo Comment on dit Pelo Pelo Mais Pelo Qu'est ce que tu veux aborder comme sujet Parce que moi je sais Mais le chat ne sait pas Je voulais juste souligner un peu l'absence des anciennes voitures dans les jeux de course Et des jeux consacrés entièrement à ça il n'y en a pas beaucoup Il y a GT Legend mais qui a sorti quand même en 2005 Ray Trophy en 2001 je crois Et voilà Il n'y en a pas beaucoup Oui ils sont rares ils sont très bons Alors les voitures de légende aujourd'hui Donc on parle de Grand Prix légende Alors Grand Prix légende si vous ne connaissez pas C'est un des jeux si pas pour moi le jeu le plus dur qui existe Sur cette terre en termes de jeu de bagnole Je ne sais pas pour toi Bah je ne sais pas moi Parce que moi j'ai joué au clavier il y a 15 ans Je peux vous garantir que Moi aussi je jouais au clavier Moi je ne joue pas au volant parce que je n'en ai pas C'est pas mal Alors tu sais au clavier Moi j'ai joué longtemps au clavier Je te rassure Quand tu as la passion Que ce soit avec un volant, un clavier ou une manette Ça fait 15 ans que je joue au clavier Donc je suis habitué aux flèches Ah oui d'accord Donc tu dois avoir un skill de malade en fait Bah ouais C'est ce qu'il faut quoi Alors tu parlais donc du manque de voitures historiques C'est vrai qu'il y a A part avec Project Cars Récemment Alors on parlait juste avant d'un DLC historique Ça tombe bien Il y a en effet pas mal de jeux Qui essaient de présenter des voitures assez classiques et historiques Mais il en manque encore pas mal Et c'est vrai qu'un jeu sorti avec la technologie d'aujourd'hui C'est ça que je pense que tu veux évoquer Avec des voitures d'il y a 50-60 ans par exemple Pourrait être intéressant Donc en gros un Grand Prix Légende version 2015 Et bien tu ne crois pas si bien tomber mon cher ami Parce que si vous voulez savoir Il y a une vidéo du mode à la mode Qui va arriver bientôt Où je vous teste un mode Assetto Corsa Reprenant toutes les voitures de Grand Prix Légende Donc la saison 67 de F1 Qui a été développée pour Assetto Corsa Et qui est vachement bien faite Donc je vous partagerai ça dans la semaine Donc oui il y a vraiment un manque de culture Je pense que c'est ça aussi que tu veux aborder De l'histoire des voitures peut-être du sport auto Bah je ne connais pas spécialement beaucoup en sport auto C'est juste que j'aime beaucoup les voitures Et je fais surtout les vieilles voitures C'est quoi tes voitures historiques préférées ? Dis-moi un peu plus si tu... Datsun 240Z Parce que j'aime aussi beaucoup les voitures japonaises Ok donc tu dois être outré de ce que tu es en train de voir comme gameplay en ce moment C'est une catastrophe Non non mais euh... Donc t'aimes bien les japs ok d'accord Oui Nissan 240Z C'est pas mal hein Nissan ou Datsun pour le coup Datsun ouais Datsun pardon excuse-moi C'est comme si tu dis t'aimes bien Ferrari ou Porsche Ferrari ou Porsche c'est le même Non c'est pas le même Tais-toi ta gueule C'est pas... Non Donc voilà désolé pour cet impair Non moi c'est pas grave Mais euh... Oui en effet mais tu penses quoi alors plus voitures de route historiques Genre des vieilles Bugatti ou des choses comme ça alors Ouais peut-être des voitures de route mais... Parce que les Formule 1 je pense que j'aime pas tellement ça Mais c'est pas contre toi mais ouais Ah mais moi je suis pas... Moi je suis fan de Touring Car hein Je suis pas fan de F1 hein J'aime bien la F1 mais je suis avant tout fan de voitures de tourisme Donc c'est encore autre chose D'ailleurs le super tourisme au Japon c'est avec le GT500 C'est encore une autre dimension donc euh... Moi je t'avouerais que la culture japonaise et les voitures japonaises c'est pas tout à fait ce que tu veux... Ce dont tu veux parler mais vite fait Euh... Les Mercedes, les voitures américaines, les Dodge, les Mustang et les voitures japonaises y'a pas... Oui t'as quelques personnes qui se baladent en Civic mais... Y'a pas vraiment de mise en avant de la... De la communauté des fans de voitures japonaises en Europe Alors moi j'ai un ami qui est ultra fan qui a une 240 ZX euh... 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 Tunae jusqu'à la moelle avec laquelle il fait du drift et qui tient... Euh... Ouvert à ça et c'est dommage parce que ça pourrait leur faire découvrir des voitures qui ne soupçonnent même pas d'exister Et qui pourrait presque devenir leur voiture favori Tu dis que toi t'es fan de la Datsun euh... Euh... De l'époque euh... Euh... Voilà et je suis sûr qu'il y a quelques personnes sur le chat euh... Voilà ils savent peut-être pas à quoi ressemble cette voiture qui est juste magnifique Hein... Voilà c'est une de mes préférées euh... Euh... Donc oui y'a un petit soucis je pense de... De moyen de... C'est toujours le problème d'intéresser les gens sans les embêter c'est un peu le problème hein... Les gens viennent beaucoup regarder la télé et jouer aux jeux vidéo pour se vider de la vie Et ils ont pas le temps d'apprendre ce qui est dramatique C'est ce que relevait par exemple Alexandre Astier Euh... Que tu connais certainement Euh... Qui disait bah oui les gens se prennent la tête mais euh... Apprendre n'est pas forcément chiant en fait c'est ça Et se cultiver un petit peu à ce qui existait avant comme voiture, comme pilote etc Bah euh... Pas forcément en tant que compétition même en tant que industrie etc Euh... L'industrie des voitures au Japon après la deuxième guerre mondiale etc Y'a plein de sujets vachement intéressants Mais ça comme le reste pour intéresser les jeunes à ça c'est pas facile Donc pour revenir vraiment à ce que tu me poses comme question Le manque de voitures historiques C'est pas ça qui va faire vendre un jeu aujourd'hui Et c'est bien dommage Donc euh... On va devoir se contenter des modes Et de passionnés qui eux vont créer les voitures qu'on aime aussi Mais sans ça je vois pas Peut-être Forza ou Gran Turismo Qui passe pas mal de temps à proposer des nouvelles voitures anciennes Ça me paraît bizarre de dire comme ça mais... Mais à part ça non c'est... C'est pas en bonne voie en tout cas je pense De voir des voitures historiques arriver dans les jeux aussi facilement Bah de nouvelles voitures en tout cas voilà C'est vrai que parce qu'on a souvent les mêmes et tout mais... Oui c'est ça regarde ici ils font un pack historique avec les voitures des fin des années 70 Pour encore en parler de ça parce qu'on a pas d'autres choses à se mettre sous la dent Bah ça encore les Lotus 49, les Lotus 25 etc voilà Ça reste constamment les mêmes modèles On te parlera pas d'Eagle qui était une voiture formidable Des McLaren, des BRM, même des Honda à l'époque La Honda de 67 qui était une magnifique voiture Donc ouais on se coltine à proposer aux gens les mêmes voitures historiques Au lieu de faire un petit peu tourner tout ça et ça coûte pas plus cher Voilà je me rappelle le jour où la Ford Syracosworth est arrivée dans la série Forza J'ai mouillé mon caleçon parce que je me suis dit mais enfin Une des légendes du super tourisme est enfin là Alors que maintenant si tu regardes dans Project Cars et dans plein d'autres jeux Même Assetto Corsa avec les mods Bah la Ford Syracosworth, suite à cette première apparition Est devenue maintenant une référence pour beaucoup de gens en fait Voilà donc il faut oser tout simplement Il faut oser mettre des nouvelles voitures dans les jeux Mais bon je pense pas que si tu veux un grand prix légende à la sauce 2015 C'est pas encore pour aujourd'hui je pense Voilà J'avais une deuxième question Oui vas-y je t'en prie C'était sur Need for Speed Porsche 2000 si tu y as joué parce que c'est mon jeu préféré Alors le nouveau Need for Speed ou la série en elle-même ? Euh non Need for Speed Porsche 2000 Attends j'ai pas compris ce que tu dis par quoi ? Need for Speed Porsche 2000 si tu es sorti en 2000 Ah Porsche 2000 pardon excuse moi j'avais pas suivi Bah je vais pas te mentir j'y ai pas joué Ah voilà donc je suis désolé j'ai pas inventé ce que j'ai toujours dit que j'étais fringot J'ai pas joué à Need for Speed Porsche 2000 Désolé Je suis vraiment désolé Non bah c'est pas grave Et toi de quoi tu voulais en parler parce que tu n'avais pas aimé ou parce que pour toi c'est... Ah non si c'est mon jeu préféré donc euh... Ok d'accord Ce qui retrace vraiment toute l'histoire de Porsche Enfin il y a une manque des voitures les voitures du manche dans les 917 Ouais mais la 917 elle est pas très euh... C'est dommage tu vois voilà ça c'est un bel exemple si c'est une voiture que tu aimes bien la 917 justement On l'a pas euh... on l'a pas dans les jeux récemment enfin même elle a quasiment pas existé à part quelques modes Airfactor et... et autres mais euh... Oui euh... ou euh... ou euh... ou GTA R2 Oui c'est... c'est des voitures à avoir donc je comprends quand tu dis qu'il manque de culture donc euh... Ouais mais j'ai pas... j'ai pas joué malheureusement à ce Need for Speed là n'avré c'est un des rares que je n'ai pas fait euh... Dans... dans mes heures euh... mes années d'études passées devant ma console Et c'était sorti sur quoi rappelle-moi de 2000 donc euh... PS ou RPG ? Euh euh... non il y avait... non c'était sur PC et PS1 PC et PS1 ? Et... il y avait une version Gameplay Advance mais bon ça j'y ai pas joué mais... Ok d'accord bah écoute ouais... J'y jeterai un coup d'oeil avec euh... Un émulateur parce que c'est pas les gars mais non c'est pas grave euh... J'irai jeterai un coup d'oeil si il est très bon pourquoi pas hein... Je suis peut-être passé à côté d'un... d'un super jeu en tout cas c'est ce que... C'est ce que tu revendiques donc euh... J'irai jeterai un coup d'oeil en tout cas merci pour l'info Bah d'accord euh... Bah voilà bah c'est tout ce que j'avais à dire donc euh... Bah écoute merci d'être passé c'est cool désolé pour l'attendre je sais qu'il y en a qui sont peut-être là depuis le début hein ça fait quasiment deux heures hein ne vous inquiétez pas euh... J'essaie de prendre un maximum de personnes mais quand on tombe sur des gens qui ont envie de discuter et à des sujets différents c'est sympa donc euh... Bah écoute pêlo ! Merci d'avoir appelé ! Bah merci d'avoir pris donc euh... Merci d'avoir décroché surtout puisque c'est moi qui a appelé à la base mais... Merci d'avoir décroché donc ! Et euh... voilà bah écoute euh... Si tu n'as plus rien à nous dire on va... Oula j'ai failli mettre ça devant la webcam ça aurait été n'importe quoi ! Euh... On va se laisser là ? Qu'en penses-tu ? Si tu as autre chose à dire ? Bah oui oui... Bah bah bravo pour tes un an et tes 5400 abonnés et puis voilà... Bah écoute merci beaucoup ! Merci d'être passé en tout cas ça fait plaisir ! Une bonne soirée ? Bah oui toi aussi ! Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !